Marc, Marc, on t'a découvert sur TikTok, sur les réseaux sociaux bien évidemment et bien avant les princes et les princesses de l'amour 8 mais le grand public t'a découvert sur W9 dans les princes et les princesses de l'amour 8 tu sais quoi, on laisse le générique et je veux juste après que tu m'apprennes à faire je sais pas comment tu... je le fais sans doute très mal, à tout de suite alors comment tu fais ? comment je fais ? mais écoute c'est à toute séduction on va dire apprends-moi, c'est dur ! je sais pas comment l'expliquer, c'est compliqué, je sais pas parce qu'il y a le regard je crois, alors attends, c'est très délicat, je suis désolé, j'espère que je vais pas te mettre mal à l'aise mais je vais te regarder, je vais te regarder et je vais essayer de faire ton... il y a ça, il y a le déhanché aussi le déhanché ? ouais alors non, on va faire ça d'abord, alors comment tu fais ? attends tu fais c'est peut-être un peu trop là, je vais fuir là, on va pas dire ça mais c'est peut-être un peu trop alors fais-le moi une fois s'il te plaît, voilà, ah c'est discret, c'est discret, vas-y refais, refais ah ok, alors attends, attends, c'est dans la bu, tu vois, attends, attends, voilà c'était mieux, c'était mieux je vous le fais à vous, vous me dites dans la barre de commentaires je suis sûr que tout le monde a dû dire qu'il ressemble à un gros pervers et vous avez sans doute raison, en tout cas dans cette séquence Marc, merci d'être avec nous, avec ma communauté et moi-même en toute intimité c'est la première fois d'ailleurs qu'on te retrouve en toute intimité avant qu'on parle de l'aventure, histoire qu'on connaisse ton histoire, c'est le cas de le dire d'où elle est venue ta popularité sur les réseaux, parce que t'as quand même 500 000 abonnés sur TikTok 150 000 sur Instagram et t'as aussi une chaîne YouTube Marco Vega C'est ça, j'ai commencé aussi et ouais, j'ai commencé sur TikTok parce que je travaillais dans la sécurité dans la sécurité du casino de Monaco et les horaires de nuit, je m'ennuyais beaucoup 23h-7h du matin, c'est long quand on ne fait rien, quand il ne se passe rien et ma petite soeur, elle avait mis TikTok et du coup, je la voyais tout le temps sur TikTok je me suis dit, vas-y arrête ça, c'est pour le bébé et tout et elle me dit, mais non, regarde, tu vas voir, tu as kiffé, c'est marrant et moi, je lui ai dit, non, je ne vais pas mettre ça, c'est pour les gamins, je ne mettrai jamais ça et au final, au boulot, j'ai installé l'application, j'ai commencé à regarder et j'ai essayé mon premier TikTok et je l'ai mis et ça a marché de ouf, ça a fait, enfin, marché de ouf comparé à maintenant, non mais 100 000 vues que des bons commentaires, que des trucs gentils du coup, je dis, pourquoi pas j'ai du temps libre, autant le faire que ça pendant les horaires de nuit j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait jusqu'au, quand il y a le Covid il y a eu le Covid, confinement, tout ça j'ai continué à faire, j'avais du temps à tuer j'ai continué et là, c'est monté 200, 300, et voilà parce que t'es extrêmement actif sur ce réseau social tu postes plusieurs TikTok par jour j'étais très actif, ouais, le soir, c'était je m'amusais avec mes potes, la Play, tout ça on s'appelait, on parlait beaucoup et après, à partir de, si je ne me trompe pas à partir de 3h30, 4h, j'en étais sur TikTok jusqu'à 6h, 7h, le soleil se levait et moi, je ne faisais que des TikTok, je finissais là avec peut-être 200 brouillons comme ça, j'avais le choix de ce que je voulais faire, de ce que je voulais mettre et après, je bombardais mais je comprends mieux, pourquoi t'en postes au moins 5 ou 6 par jour tout le temps, c'est parce qu'en fait, je ne m'y mets pas souvent maintenant mais quand je m'y mets, j'en fais beaucoup et comment est-ce que tu fonctionnes ? est-ce que tu es plutôt un profil qui suit les trends ou alors tu es plutôt dans la création pure de contenu sur l'appli ? moi, de la création pure, je vais trouver des idées surtout des musiques, surtout le son qui va m'inspirer en fait dans une danse, par exemple, quand je faisais beaucoup de danse dans la danse, je vais trouver un mec qui est toujours un mec qui habite en Espagne dans ces pays-là un peu, latino je vais m'inspirer d'eux dans le sens où en gros genre leur musique, leur vidéo et après, quand je trouve que c'est un peu exagéré dans les mouvements je ne vais pas forcément faire comme eux je vais le faire à ma manière, à moi, à ma sauce et voilà, c'est ce qui a aimé, c'est ce qui a plu aux gens, je crois est-ce que c'est TikTok qui t'a permis d'ouvrir la porte des princes, d'ouvrir la porte de la télé-réalité ? c'est clairement TikTok au final parce qu'on gagne une visibilité de malade il faut se dire que TikTok, on fait quasiment si on fait un million de vues sur TikTok sur une vidéo sur la deuxième, on fait un million de vues aussi on va toucher quasiment jamais les mêmes personnes que sur la première vidéo c'est toujours de nouvelles personnes, du nouveau monde et du coup, la visibilité, elle est incroyable comment tu sais ça ? c'est parce que tu as le rapport ? ouais, on a le rapport, on a les analyses, on a les trucs et du coup, je les regarde souvent quand on ne fait rien, je regarde et j'ai vu tout ça et franchement, c'est un truc de fou TikTok, c'est vraiment peut-être le réseau numéro 1 peut-être même devant Instagram c'est peut-être le plus utile et c'est cool alors, donc ça veut dire que maintenant, les casters sont sur TikTok quoi ? ils sont sur TikTok, ouais toi aussi, t'es sur TikTok ? hein ? toi aussi, t'es sur TikTok ? oui, je commence à y prendre goût bah voilà, tu vois, ça vient bah oui mais comment ils t'ont rapproché ? ils t'ont dit qu'on t'a vu danser, on a vu une vidéo ? enfin, je sais pas non, ils m'ont rapproché, on n'a même pas parlé de TikTok en fait moi, je dis salut, j'aimerais parler avec toi ça t'intéresserait une télé-réalité et du coup, on a parlé après pendant le casting, oui, là, on a parlé de TikTok sinon, ils ne m'en parlent pas forcément de TikTok qu'est-ce qu'on te demande quand on n'a pas fait de télé-réalité et qu'on compte te faire intégrer un programme comme Les Princes ? ils m'ont demandé quoi, ils m'ont demandé ils te demandent un peu ton caractère comment tu es tous les jours et tu leur dis et voilà après où ça passe, où ça casse par exemple, j'ai fait le casting des Marseille bah ça n'a pas fonctionné avant Les Princes ? après Les Princes après Les Princes après Les Princes ils t'ont appelé par rapport aux Princes, c'est ça ? par rapport aux Princes, ouais et alors, pourquoi ça n'a pas fonctionné ? c'était pour Dubaï ? ouais bah ça n'a pas marché, peut-être, je ne sais pas peut-être le fait qu'après, j'ai été avec quelqu'un on va en parler ? ouais ouais, t'inquiète pas on va en parler, ça fait partie de mes questions j'imagine comment elle s'est passée, ton intégration dans Les Princes ? bah écoute, franchement j'ai l'habitude, on va dire, des caméras quand je me filme sur TikTok mais ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir avoir plusieurs caméras sur lui tout le temps, c'est compliqué on est dans un but où on doit séduire on n'a pas beaucoup de temps et du coup, début le premier jour je me rappelle quand je suis arrivé c'était vraiment dans mon coin tout le temps c'est pour ça qu'on ne voit pas beaucoup dans le premier épisode à part dans mon arrivée c'est dur, c'est intimidant c'est très intimidant mais après, le deuxième jour, ça va mieux est-ce qu'on t'a mis à l'aise ? qui était là pour toi ? qui l'était moins ? je sais que je me rappelle que Moujdat était beaucoup là pour nous Moujdat était beaucoup là pour nous et après, entre nous, entre prétendants on se connaissait déjà donc on était à l'hôtel et tout ensemble pendant une semaine on a créé des liens ce qui fait qu'on s'intégrerait très vite t'as des regrets par rapport à cette première aventure ? j'ai des regrets d'être parti peut-être d'être parti j'aurais peut-être dû rester et faire les choses mieux peut-être des regrets, oui et non oui et non, vu ce qui s'est passé après par rapport à Kéline on va y venir on va parler très bientôt du départ qui a suscité la controverse sur les réseaux sociaux Kéline, comment t'avais préparé ta présentation à elle ? ma présentation, je l'ai préparée peut-être 4-5 heures avant ouais, mais on te dit quoi ? c'est quoi le pitch ? on te dit bon ben voilà il faut que tu nous écrites quelques lignes c'est quoi la recommandation ? en vrai de vrai, je crois que si je me rappelle bien je n'ai même pas écrit le truc je n'ai même pas écrit le texte après on m'a demandé de faire le mouvement de hanche je ne voulais pas le faire je ne voulais pas le faire le fameux le fameux le fameux qualifié, mais tu vas le voir juste après de mouchachos je ne sais même pas ce que ça veut dire par Alexis mouchachos c'est ah c'est Alexis qui a dit ça ? oui ah ok mouchachos mouchachos c'est les jambes c'est les jambes ? les jambes ah les jambes pardon si je ne me trompe pas bon écoute il faudrait viser l'espagul peut-être mais revenons à Kéline ouais Kéline, plus intéressant bah Kéline, bah je te dises quoi sur elle ? bah je ne sais pas qu'est-ce que tu as pensé la première fois que tu l'as vu ? bah je l'avais déjà vu sur Monaco j'ai vu qu'elle est de Monaco aussi oui bien sûr voilà on s'était déjà croisé de loin j'ai déjà des amis qui l'ont fréquenté et euh ça tombe très bien que tu me dises ça j'ai un extrait vidéo pour toi extrait de quoi ? ah bah vidéo ok je te laisse regarder Marc et puis tu me le commentes juste après ok ? ok et elle était un peu seule et moi j'étais un peu seule parce que Kéline était avec euh avec son muchachos euh en train de se faire dragouiller quoi c'est qui une muchachos ? bah Marc il était comme ça hola Kéline hola j'ai compris si c'est comme ça qu'il fallait draguer Kéline en tout cas donc ça j'ai dit moi je ferai jamais ça c'est clair et net bah il m'a dit qu'il se connaissait que c'était mort pour moi et que en plus c'était plus le style physique à Kéline Marc avait déjà été voir Kéline il y a quelques années et Kéline m'avait mis un petit vent un petit râteau ils se connaissaient ils ont fait des soirs ensemble à Monaco c'est pas grand moi je savais pertinemment que j'avais pas forcément continuer dans l'aventure dans avec Kéline sous-entendu c'était écrit c'était cousu de fil blanc parce que vous vous connaissiez vous vous fréquentiez et vous avez fait semblant de vous découvrir c'est pas moi qui le dis oui oui j'ai bien vu ce mec me tombe directement autant de mensonges dans une personne c'est un truc de fou Kéline je lui ai envoyé un message il y a quoi il y a peut-être 2-3 ans peut-être jamais de réponse rien peut-être c'est ça qu'il apprend qu'il dit aller voir aller voir quelqu'un et tout j'ai jamais passé de soir avec elle j'ai jamais passé de moment avec elle je lui ai jamais parlé avant l'émission c'est à dire qu'elle ne savait même pas qui j'étais en fait moi je savais qui c'était parce qu'on s'est déjà croisés en boîte de nuit et tout ça et vu que mes potes ils l'avaient fréquenté un peu je savais qui c'était mais elle ne savait pas donc quand il dit tout ça bah c'est un rigolo en vrai de vrai c'est un rigolo mais je ne l'en veux même pas parce que le jour qu'il est parti bah c'est il a peut-être oublié que c'est moi qui ai parlé pendant 2h avec lui hors caméra pour le réconforter et truc d'autre quand il m'a raconté ses histoires je lui disais mon gars t'as rien à faire ici en fait ta mère elle est pas bien comme tu le dis mais t'es dans une émission de télé en fait tu fais quoi ici ? il pleurait il pleurait j'ai réconforté mais ça les gens ils oublient aussi ils oublient les choses mais c'est pas grave toi t'avais pas oublié Kéline hein parce que tu me dis moi elle savait pas qui j'étais mais je savais qui elle était des boîtes de nuit tout ça ça veut dire que t'avais posé ton regard sur elle j'ai posé mon regard sur elle après c'était avant avant là maintenant c'est c'est différent c'est différent qu'est-ce qui est différent ? c'est pas la même personne elle a changé un peu physiquement elle a changé en tout dans quel sens ? à la chirurgie moi je préfère les filles plus simples un peu pourquoi ? elle était comment avant ? parce qu'on a vu des photos qui sont sorties plus mignonne plus mignonnette un peu ah tu préférais avant la chirurgie ? je préférais avant moi je suis chirurgiste je suis vraiment très léger parce qu'elle a pas refait un milliard de trucs je sais pas en tout cas on dirait en tout cas on dirait il y a un changement physique et moi j'aime je préférais avant je préférais avant c'était plus simple et ça tu t'es dit ça quand tu l'as découvert dans les princes ou avant quand tu l'as vu à la télé ? quand je l'ai vu à la télé enfin quand je l'ai vu ouais tout le temps dans les princes sur les réseaux j'ai vu aussi après les réseaux en vrai c'est différent c'est un peu différent c'est comme toutes les filles ça retouche les photos les trucs les autres après elle reste très mignonne voilà et tu es venu pour elle donc dans cette aventure avec quel état d'esprit ? un état d'esprit en fait où je venais surtout faire en vrai de vrai une aventure qu'on se le cache pas il n'y a pas personne vient dans les princes de l'amour pour chercher l'amour tous ceux qui disent oui je viens pour chercher l'amour je sais pas quoi c'est pas vrai c'est pas vrai on vient quelques heures avant on sait même pas on va dire les premières lignes on sait même pas pour qui on vient donc on peut pas dire je viens pour telle ou telle personne je suis fou d'elle elle me plaît non si tu tombes sur cette personne là si elle te plaît bah tant mieux donc c'est la roulette russe quoi en quelque sorte bon les premières en quelque sorte après ils ont des critères ils ont parlé avec que ce soit avec Kéline que ce soit avec moi ils savent les critères qu'on aime donc c'est pour ça qu'après ils ont bien fait les choses aussi c'est pour ça que ça tombe bien tout le temps ça match mais voilà c'est un peu ça et comment tu expliques que ton départ est suscité autant de de questionnement et d'affirmation donc tu vas pouvoir nous dire qu'est-ce qui est vrai qu'est-ce qui est faux bah écoute par exemple le babyphone à ce moment-là déjà j'ai appris que alors juste pour recontextualiser le babyphone c'est Beverly qui est venu avec des babyphones voilà elle en a mis un dans la chambre des garçons des garçons pas pour écouter si un enfant pleurait mais pour écouter les baisses basses qui s'y faisaient et bah écoute ça je l'ai vu à la télé je savais pas du tout tu savais pas j'étais pas au courant on arrive un matin c'est babyphone après j'avais remarqué déjà pendant le jour off que Kéline était un peu bizarre un peu distante tout ça parce que c'est étrange d'essayer de lui parler comme mon avis sur la vidéo de Bastos sur YouTube alors tu fais bien d'en parler parce que Bastos a filmé une scène entre Mujdat et Kéline pendant l'aventure Mujdat demande à Kéline dans cette discussion de te faire sauter le lendemain et non le matin même parce qu'il y avait les éliminations qui suivaient le lendemain voilà il me semble le coup du babyphone ça a est-ce que ça a eu lieu avant ou après que Bastos ait filmé ça ? le coup du babyphone a eu lieu après ça c'était le soir d'avant en fait le soir juste avant et après c'était le matin je crois c'était directement le matin on est venu me chercher dans la chambre vas-y Marie viens 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 je savais déjà ce qui m'attendait en fait mais Kéline elle était au courant que tu avais une copine à l'extérieur ? non je pense pas je pense pas je pense qu'elle a su à ce moment là donc elle l'a pas su avant le babyphone c'est le babyphone qui lui a révélé ça ? c'est ce qu'on m'a dit oui après sur le moment même c'est ce qu'on m'a dit après j'ai eu des personnes après l'émission et tout j'ai parlé et on m'a dit qu'en fait ça n'avait rien à voir avec le babyphone que je m'étais cramé tout seul en fait faute d'avoir voulu être honnête sur le moment à ce qu'il parait le babyphone ça ne me regardait pas c'était sur d'autres sujets d'autres trucs on avait entendu un truc sur moi mais pas ça et au final j'ai voulu être honnête ils avaient entendu quoi ? je sais pas ça je sais pas j'ai demandé mais je sais pas et toi franchement en toute transparence c'est quoi ta théorie ? moi je pense qu'elle avait entendu un truc et que sur le moment même elle a regardé tout le monde elle m'a regardé à moi et elle m'a dit écoute elle a dit à tout le monde comment on l'a vu elle a dit si quelqu'un avait quelque chose à se reprocher moi j'avais un truc à me reprocher ah tu le reconnais ? je reconnais bien sûr j'avais un truc à me reprocher j'avais quelqu'un à l'extérieur du coup je l'ai assumé je préférais l'assumer que le nier être un lâche un peu sur le moment parce qu'en arrivant directement en émission pour faire l'émission clairement c'est clair il faut dire qu'on est célibataire sinon on ne sera pas pris et donc du coup bah voilà pourquoi avoir menti à la production et à ta princesse ? avoir menti parce qu'en vrai de vrai en étant honnête j'étais chez moi j'étais chez moi je faisais rien c'était l'été je me suis dit bah pourquoi pas j'avais rien à faire j'avais arrêté mon boulot parce que je voulais partir en vacances du coup j'étais un peu en mode tranquille j'ai fait tiktok je sais pas tu sais quoi je vais faire tiktok à fond je vois ce qui vient à moi jusqu'à septembre sinon je me remets à bas au septembre voilà j'ai fait tiktok à fond bah ça m'a emmené les princes ça m'a emmené un appel de la villa de Carreuse aussi et voilà ta copine ta vraie copine qu'on évoquait tout à l'heure est-ce qu'elle était au courant de cette situation elle était au courant tu partais faire les princes et princesse elle était au courant que je partais elle était pas d'accord du tout après elle peut pas me mettre des menottes et me tenir parce qu'on a entendu dire pardon excuse-moi on a entendu dire sur les réseaux qu'apparemment elle était un petit peu au courant dans la combine et que vous auriez été pris à votre propre piège par la suite est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi les gens ont dit ça dans un premier temps et ensuite quelle est la réalité de la situation ok les gens bah en fait c'est simple les gens parlent beaucoup ils font leur avis sur les situations sans connaître les personnes sans rien savoir moi je sais en tout cas que la vérité c'est que je lui ai dit à elle qu'on m'avait appelé pour les princes pour la villa que je voulais participer à une émission c'était un truc que j'avais jamais essayé moi j'aime bien faire des expériences un peu essayer tout ça voir ce qui vient à moi et du coup j'ai voulu tenter elle était pas d'accord on est parti elle avait pleuré elle était triste elle était avec mes parents c'est vrai qu'elle était chez moi elle est restée avec mes parents parce que j'ai dit que c'était le mieux que ce soit avec mes parents pour qu'ils la rassurent tout ça après j'ai dit que j'allais arriver dans l'émission que j'allais être droit et ça a pas été le cas parce que c'est compliqué j'ai été on va dire un peu pris à mon jeu à mon propre jeu à mon propre rôle quand tu racontes les choses d'avoir l'image sous les yeux c'est pas pareil c'est exactement ça c'est pour ça que moi après sur le moment même j'ai dit bon j'ai assez joué on va dire après je me doutais déjà qu'il se passait un truc entre Kéline et Bastos parce que quand je suis arrivé dans l'émission au bout de deux jours j'ai parlé avec Bastos en off et je lui ai dit honnêtement entre hommes il se passe un truc avec Kéline il m'a dit non 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 je te jure que non je te promets il se passe rien alors qu'en fait dans le van on sait très bien ce qu'il se passait ça je le savais j'avais un pressentiment un pressentiment un pressentiment c'est pour ça que je suis allé le voir au bout d'un ou deux jours je lui ai dit et il m'a dit que non il m'a dit que non après je ne sais pas quand ça s'est passé mais je me doutais déjà je le voyais un beaucoup en off très proche très proche l'un de l'autre mais bon pour en venir ma copine qui était à l'extérieur en sortant je suis retourné la voir on a parlé elle était très triste très touchée ce qui est normal en plus sans avoir vu les images et j'étais touché aussi moi j'étais triste en fait aussi parce qu'en fait je me rendais compte que j'avais fait du mal à une personne à l'extérieur qui ne m'avait rien demandé sincère avec moi contrairement à Kéline dans l'aventure si j'étais sincère avec Kéline ça me serait tombé dessus au final mais comment tu l'as appréhendé quand tu as vu que Kéline avait été écartée du programme quelque part après la cérémonie des duels pour hypocrisie alors que c'est un petit peu ce qu'elle te reprochait aussi non ? clairement c'est ce qu'elle me reprochait après moi je ne suis pas très rancunier sachant que je vais être énervé sur le moment je vais en vouloir rejoindre mais après ça me passe selon moi je suis sorti de l'aventure Kéline était dans son aventure elle a fait ce qu'elle voulait elle est sortie tant pis pour elle tant pis pour elle tant pis pour elle je ne sais pas mais c'est son aventure à elle je n'ai eu aucun mal je n'ai eu aucun mal je suis parti je suis parti de mon choix de mon choix moi parce que j'ai voulu assumer les choses parce que sur le moment même je pensais que Kéline était un minimum sincère avec moi sur ses démarches et comme j'avais quelqu'un à l'extérieur qui était sincère avec moi je me suis dit bah écoute de jouer avec une et avec l'autre j'ai assumé les choses j'ai assumé les choses et la production m'a tenu par la main au moment de partir faire mes valises ils m'ont dit t'es sûr que tu veux partir reste tu vas tout gâcher nan 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 j'ai dit non je m'en vais je m'en vais j'ai rien à faire ici en fait j'ai plus rien à faire dans l'émission je joue avec deux personnes c'est pas le but de l'émission surtout que cette année c'était un peu différent je trouve qu'au final on arrive tous pas dans une démarche sincère en quelque sorte parce qu'on vient pour faire l'expérience mais après à la longue il y a beaucoup de personnes qui étaient sincères avec leur princesse tout ça et du coup bah j'avais pas vraiment ma place je trouve il fallait que je parte et j'ai préféré partir la tête haute en assurant les trucs comme un grand garçon que partir en disant écoute moi je sais pas de quoi tu me parles c'est pas vrai parce que j'aurais pu le nier en soi donc il n'y a pas eu de jeu au moment de ta scène finale non il n'y a pas de jeu il n'y a aucun jeu c'était pas une séquence jouée pas du tout parce que j'ai pu dire ça sur twitter oui bien sûr twitter après je regarde pas franchement je suis pas sur twitter j'ai un pot à moi qui sur twitter il regarde tout il me dit tout mais je regarde pas du tout et ouais ouais on m'a dit que c'était jouer et tout mais non je suis pas un acteur aussi bon à ce point là non j'ai pleuré parce que je faisais du mal à l'extérieur et je pensais seulement à Kéline donc du coup j'étais déçu un peu de jouer autant après j'étais déçu de quitter l'aventure tu t'en es voulu c'est ça ? je m'en suis voulu un peu c'est ça qui a provoqué les larmes ouais c'est ce qui a provoqué les larmes j'étais déçu un peu même le soir d'avant sur la vidéo de Bastos quand on voit que je pleure c'était aussi pour ça parce que j'étais pas très bien dans ma peau sur les derniers jours je me sentais pas si bien que ça on voit pas aussi je crois dans une scène où je parle avec Kéline où je raconte un peu les trucs sur mon enfance tout ça on le voit pas mais deux secondes avant j'ai pleuré j'ai pleuré parce qu'après la vidéo de Mathias par rapport à sa mère j'ai pleuré le fait parce que moi je suis quelqu'un de très famille très famille tout ça après je me suis rappelé que j'avais quelqu'un à l'extérieur et ça m'a touché en fait du coup je me suis mis dans mon coin j'ai baissé la casquette je me suis mis comme ça c'est pour ça que dans la séquence on voit pas beaucoup mes yeux parce que j'étais pas très très bien t'avais des sentiments pour Kéline ? t'avais quelque chose qui se créait ou pas ? ben c'est pas des sentiments c'est des sentiments au bout d'une semaine non c'est juste qu'en fait on était dans le truc dans l'émission une émission en fait c'est tout x 10 000 x 10 000 l'intensité est énorme on a pas de téléphone on est coupé du monde extérieur on est tout le temps ensemble et en fait même si on fait un rôle au final on joue un rôle quand on arrive au tout début on tombe vite fait dedans en fait vite fait dedans et après ouais bon on commence à avoir de l'attachement pour la personne et tout mais après quand tu ressors bah t'es triste on va dire peut-être une à deux semaines grand maximum d'être sorti de l'émission et après tu reviens à la réalité tu te dis que et donc tu peux en fait le contexte du tournage peut tromper ta réalité alors même que tu avais des vrais sentiments que tu étais amoureux de ta copine à l'extérieur exactement ça peut tromper c'est dingue tu peux rester perdu en fait parce que comme t'as rien t'as aucun moyen de parler avec les personnes à l'extérieur bah tu penses que un truc c'est ton aventure en fait et comment tu l'as vécu la rupture dans ta vraie vie avec ta copine à cause de ces quelques jours quoi c'est arrivé récemment récemment ah oui donc c'est pas arrivé de suite après le programme non on avait parlé et tout et après je lui dis écoute bah je comprends tu veux si tu as arrêté on peut arrêter c'est tes choix à toi il faut juste que tu me les dises elle a voulu continuer on a continué sauf qu'après c'était c'était pas vivable il devait rester des non-dits puis exactement après des images c'est ça les images après ça on est sorti l'émission après c'est un mois après il y a la diffusion les paroles c'est une chose mais voir les images après à la télé c'est une autre c'est une autre d'ailleurs les images elle a pas vu avec moi elle est partie ici c'est pas encore les images c'est dur je comprends à sa place je comprends que c'est très compliqué je comprends que c'est compliqué c'est le programme qui a causé votre rupture ? c'est le programme en quelque sorte c'est le programme parce que quand je faisais par exemple en quelque sorte je suis devenu un petit influenceur on va dire donc je dois faire des lives je dois parler avec ma communauté partager sauf que les questions qui revenaient tout le temps c'était Kéline et quand t'es en couple pour une personne qui a subi ce qu'elle a subi voir tout le temps Kéline, Kéline, Kéline bah c'était dur c'était dur même des fois elle me disait tu me montres pas tu me montres jamais d'où les TikToks que j'ai fait avec elle c'est pour la montrer c'était pour la montrer c'était pour l'assumer pour que les gens ils comprennent arrêtez de parler tout le temps de Kéline c'est bon c'est fini c'était une aventure truc l'autre on a kiffé elle fait sa vie de son côté je fais la mienne et des fois ça m'est même arrivé de m'énerver un petit peu dans les lives parce qu'en fait les gens ils ne savaient que parlait de ça ils voyaient qu'elle était sur le live et ils continuaient à poser des questions sur ça c'est du coup elle devait se sentir mal quoi elle sentait mal elle sentait mal et puis toi aussi c'est ça après elle voyait les images moi je me sentais mal pour elle en fait parce que moi en soit je m'en fous c'est mon aventure c'est mon aventure c'est de côté c'est passé c'est passé maintenant j'étais avec elle je voulais faire des choses bien et au final bah c'était pas possible parce que c'était des prises de tête tout le temps quand elle voyait Kéline bah ça y est c'était fini c'était fini elle restait dans son coin et on se prenait la tête se prenait la tête et c'est ce qui est arrivé là en fait et comment tu l'as vécu cette rupture ce passage au célibat bah écoute ça me fait bizarre parce que déjà comme je t'ai dit au tout début je suis quelqu'un qui a été beaucoup tout seul et on va dire j'ai trouvé mon réconfort en étant en couple quand je suis en couple je sais que j'ai quelqu'un qui n'y a que pour moi c'est pour ça que je m'engage très très vite dans le sens où en gros je l'emmène avec moi directement chez moi elle dort avec moi tout le temps on est ensemble tout le temps H24 j'aime pas me séparer d'elle parce que j'aime pas être tout seul j'aime pas être tout seul et du coup bah je passe du temps avec elle tout le temps mais est-ce que c'est parce que t'aimes pas être toute seule tout seul pardon est-ce que c'est parce que tu n'aimes pas la solitude que tu as en permanence besoin d'être avec une personne je sais pas franchement je sais pas je sais pas du tout mais c'est marrant parce que petit t'étais assez solitaire c'est ça et maintenant t'as comme une c'est pas péjorative mais dépendance non affective peut-être un peu c'est peut-être ça en fait j'ai besoin d'avoir deux en fait j'aime pas être seul êtes-vous à moi-même parce que je me on va dire je vais penser à des trucs d'avant des mauvais moments et tout du coup je me fais du mal ça quand je suis tout quand je suis élubataire par exemple j'invite mes potes chez moi tout le temps je suis jamais seul c'est où j'ai mes potes et quand je suis en couple c'est ma copine et mes potes et voilà mais jamais tout seul j'aime pas être seul je peux être seul peut-être une à deux journées et après ça m'en fout en fait et vous avez réussi à rester bon pas ami mais en bon terme ami non parce que je ne reste pas ami avec mes ex c'est pas possible pour moi c'est passé un truc je peux me voir pas arriver taper la bise à mon ex mais ouais on a arrêté c'est en bon terme un peu mais c'est bizarre c'est bizarre c'est pas une personne à qui je vais parler tout le temps parce que même jamais parce qu'en fait ça me fait du mal à moi et à elle parce qu'en soi il y a des sentiments encore mais ça marche plus ça marche plus parce que voilà l'émission a fait que voilà j'ai fait mes erreurs dans l'émission donc je les assume et je la comprends totalement moi voir tous les jours ma copine pleurer et me dire je suis pas heureuse avec toi ça se passe pas bien je suis triste je supporte pas tout ça bah écoute je le comprends et ça me fait du mal c'est pour ça qu'en fait je lui ai dit écoute vas-y c'est mieux qu'on arrête là on a décidé les deux on arrête là tu rentres chez toi moi je fais ma vie tu fais la tienne voilà ok voilà je pense que c'était le mieux pour tous les deux parce que moi voir ma copine pleurer tous les jours être avec moi pour être avec moi mais pleurer tous les jours ah bah c'est sûr je préfère pas tu t'es lancé dans la musique aussi je me suis lancé dans la musique bah oui j'ai découvert ton clip sur Youtube allez voir sa chaîne ta chaîne c'est Marco Véga c'est ça je veux pas me tromper parce que des fois j'utilise c'était un rêve la musique ? la musique alors j'ai toujours aimé chanter sous la douche sous la douche tout le temps j'aime bien chanter mais je me suis jamais dit un jour je vais faire une musique et en fait c'est TikTok qui a fait en sorte qu'on m'appelle Danny B c'est mon producteur il m'a envoyé un message en fait sur Instagram il m'a dit écoute ça dirait je me rappelle bien ça dirait qu'on se voit et tout on fasse de la musique et tout j'ai juste écrit je crois je suis chaud et en fait je suis arrivé je crois il y a eu deux jours après je l'ai vu en fait j'ai cogité je me suis dit attends mais pourquoi tout le monde envoie des messages pour faire de la musique ? je comprenais pas en fait après je me suis rappelé que j'ai fait plusieurs playbacks de l'Onai sur la Kama sur TikTok en fait j'ai repris sa voix et j'ai refusé le playback et du coup en fait tout le monde m'a contacté en pensant que c'était ma voix tellement je l'avais bien fait c'est à dire qu'en fait il m'a appelé pour faire du son en pensant que c'était moi c'est incroyable alors qu'en fait je suis arrivé sur le moment je lui ai dit écoute mais j'espère que tu penses pas que c'était moi sur la vidéo il m'a dit bah si c'était pas toi ah zut c'était pas moi ah du coup là et là il a dû te dire mais tu veux essayer de me faire quelques notes peut-être c'est exactement ce qu'il a dit je pense qu'il était un peu désespéré il a dit je vais pas me faire 2-3 notes on essaie un truc et tout et au final on a essayé il a bien aimé on a sorti notre premier son et voilà c'était cool c'était un peu ouais un petit peu un rêve parce que j'ai toujours aimé mais j'ai jamais eu qui que ce soit qui puisse me pousser pour faire de la musique et au final je découvre des choses moi je suis quelqu'un qui j'aime beaucoup je touche un peu à tout en fait YouTube Insta TikTok la musique j'aime bien tout faire ma marque de vêtements qui va arriver peut-être après j'aime bien tout moi j'aime toucher à tout en fait et c'est quoi tes projets dans la télé est-ce que ça t'a donné goût et l'envie de continuer la télé j'ai bien aimé j'ai bien aimé franchement c'est sur le moment même on se dit en fait je me rappelle je me rappelle bien tout le monde se plaignait en fait après temps on se plaignait beaucoup on se disait c'est dur c'est truc c'est l'autre les caméras en fait c'est pesant on est fatigué c'est très fatiguant en fait d'avoir les caméras dès le matin jusqu'à minuit de 8h jusqu'à minuit on avait les caméras sur nous c'est fatiguant c'est épuisant tout le monde se plaignait mais après en sortant de l'aventure je me suis rendu compte en fait j'ai pris goût à ça en fait j'ai bien aimé c'était kiffant c'était une aventure de malade j'ai fait des rencontres dans l'émission c'était même les potes à l'hôtel et tout c'était c'était vraiment cool c'était cool de ouf du coup si je devrais refaire une émission bah ça serait je ne fermerais pas les portes à une émission d'amour maintenant parce qu'on sait jamais pour moi à l'heure actuelle j'ai pas envie de me remettre en couple ou quoi que ce soit j'ai envie d'être tranquille dans mon coin de faire mes projets après si ça doit arriver bah ça arrivera pour ça je ne ferais pas les portes à une émission d'amour mais je préférais une émission d'aventure ou quelque chose comme ça et bah le message est passé Marc voilà et on peut approfondir nos connaissances sur toi sur tes passions également au travers de tes réseaux sociaux exactement ton compte instagram c'est marc-lpdla8 ton compte snapchat ça c'est pour toutes les stories c'est marcos tavega c'est ça et le compte tiktok et croyez moi qu'il est très actif c'est marc-lpdla8 c'est ça et allez-y parce qu'il y a un très joli déhanché beaucoup de déhanché on va reprendre les déhanchés merci Marc merci à toi merci à vous pour votre fidélité merci de nous avoir suivis une fois de plus on se retrouve très prochainement avec toujours des confidences en toute intimité et bien sûr vous le savez vous restez positif faites-moi un peu des bacs tiens mettez-le sur tiktok vous restez positif parce que il n'y a que ça qui nous fait avancer dans la vie exactement c'est très bon